Musique Bonjour Bédécieco-Créateur, c'est Lilou. Je suis à Ferme Neuve au Québec, à peu près à 3h au nord du Québec, dans cette magnifique ferme de miel biologique. Et je savais que je devais venir, ça fait partie de ces interviews où je suis mon intuition. Bien sûr, on en a parlé, Elisabeth et Patrick, des amis de Montréal, m'ont parlé de vous. J'ai pu goûter à ce miel magnifique, mais je suis ravie de rencontrer des personnes comme toi et ton mari. Tu es sa blonde, tu es la blonde de Anicette. Quel drôle de petit prénom ! Mon loulou, comme vous dites par chez vous, moi c'est mon chum. Donc oui, je suis la blonde d'Anicette, la partner comme on dit ici. Donc une belle aventure qui a commencé plus de 10 ans passés, suite à une relève familiale. Donc moi et Anicette, on est parti d'une petite miellerie ici qu'on a fait grandir avec une équipe pour aujourd'hui avoir nos milleruches avec nous, faire vivre quelques familles, puis s'amuser dans notre belle région des Hautes-Laurentides. Merci de nous avoir fait visiter et de parler de différents processus. Et aussi, apparemment, il y a vraiment une grande différence entre la façon dont le miel peut être fait, par des artisans, enfin des personnes passionnées, surtout au Québec. Les différences sont grandes, on en a parlé avec Anicette. Et là, derrière nous, d'ailleurs, on a quoi là ? En fait, ce sont des matières premières que les abeilles fabriquent. Souvent, on connaît le miel, mais l'abeille est une bien plus grande créatrice. Donc on dit souvent qu'elle est architecte et maçonne avec la cire d'abeille qui est produite pour entreposer le miel, bien entendu. Mais aussi le pollen. Le pollen, ça, c'est un super beau produit. L'arc-en-ciel de pollen que moi, j'aime nommer parce que le pollen, c'est pas du pollen jaune, c'est du pollen blanc, du pollen bleu, du pollen mauve. Il y en a de toutes les couleurs. Donc quand on est petit, on prend une fleur, on se la frotte sur le bout du nez, on devient tout coloré. Ici, c'est beaucoup le pissenlit. Donc le pollen, en fait, c'est la protéine de la ruche. C'est essentiel à la reine mère. Donc la reine a besoin du pollen pour pondre et les abeilles ont besoin du pollen pour nourrir les jeunes abeilles, les larves, les oeufs. Nous, on récolte un peu de pollen parce qu'autant c'est bon pour nous, c'est essentiel pour eux. Le pollen, pour l'humain, on l'utilise beaucoup dans les super jus, dans les smoothies de matin. Une petite cuillère à thé qu'on rajoute dans le pollen, dans le jus, en fait, ça devient une grande source de protéines, un stimulant du système immunitaire, un régulateur du système intestinal dans tous les sens. Les gens qui ont, par exemple, qui se remettent d'une opération, d'un dur coup, c'est quelque chose qu'on devrait prendre en cure, par exemple, un trois mois avant l'hiver pour se préparer pour les grippes, les rhumes hivernales. C'est un super beau produit, mais encore une fois, il faut être prudent. Il faut en prendre, mais il faut en laisser. Là, on a de la cire derrière. À quoi ça sert? Tu m'avais expliqué que vous l'envoyez ailleurs, en fait, ou même vous fabriquez vous-même des cosmétiques, parce qu'on n'en entend pas assez parler de ça, des cosmétiques à base de miel. Cire de miel? Oui, en fait, le gros bloc de cire qu'on voit derrière nous, c'est la cire de l'aupercule. Donc, dans l'alvéole, l'abeille dépose le miel et ferme l'alvéole avec une fine couche de cire qu'on appelle l'aupercule. Cette cire-là, c'est la plus belle cire, en fait, que l'abeille produit. Elle est toujours d'un très beau jaune, en fait. Et nous, on la récolte, on la met en bloc comme ça, puis on la revend à l'industrie cosmétique, principalement les gens qui font des cosmétiques bio. Pourquoi? Parce que la cire, c'est un absorbant. Donc, si les apiculteurs utilisent certains antibiotiques dans les ruches, bien, automatiquement, ça se retrouve dans la cire. La cire, ça sert à quoi? Ça sert à émulsifier beaucoup. Donc, les bombes à lèvres, les crèmes, ça peut être des ongans. Donc, nous, principalement, ce sont la matière première de ces produits-là dans la savonnerie aussi beaucoup. Puis, je pense qu'une chose que les gens doivent être un peu précautionneux, comme on dit ici, c'est la qualité de la provenance de la cire avec laquelle on travaille. Donc, nous, notre cire, elle est toute vendue, on la met de côté. Moi, j'en utilise une partie. J'adore faire mes petits cosmétiques maison. Ce n'est pas une grande partie des activités de la ferme. Mais je pense que, comme par exemple, si on fait des savons, quand on retourne au savon fait à l'ancienne, on fait des savons principalement à l'huile d'olive, on se rend compte que notre poêle est beaucoup moins agressée. Ce sont des agents naturellement doux. Donc, on a de la difficulté après en retournant en arrière. Moi, j'ai commencé à faire mon propre savon. Puis, tranquillement, j'avais la matière première entre les mains. Je me suis dit, bon, bien, pourquoi pas? Donc, on a commencé à faire un peu de savon. Après ça, on a fait, justement, les bombes à lèvres, les petits ongans pour les moustiques. Parce qu'ici, vous l'avez bien dit, trois heures au nord de Montréal, milieu forestier, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques. Donc, on fait des petits ongans, des trucs maison qu'on vend ici à la ferme ou qu'on fait en atelier avec des gens qui aiment apprendre à faire des cosmétiques maison. Donc, on prend une petite journée, on organise un groupe puis on fait des ateliers ensemble. C'est sans fin. Ça, ce n'est pas un gros bloc de savon. On dirait un peu du savon jaune, mais non, c'est de la cire. Oui, puis en fait, la cire, c'est une super belle matière. Puis, on a ici aussi, je ne sais pas si on peut voir, la propolis. Donc, en fait, la propolis, c'est l'antibactérien, l'antiseptique de la ruche. L'abeille récolte la propolis sur les arbres résineux. Elle l'utilise pour aseptiser son environnement. Donc, elle fait une espèce de vernis. Elle va calfeutrer aussi les ouvertures. Elle va enrober les corps morts. On utilisait d'ailleurs la propolis dans les procédés de momification avec le miel. Nous, ce qu'on fait avec la propolis, c'est qu'on la récolte à même les ruches qu'on ramène où on appose des trappes qu'on appelle la propolis puis on en fait des teintures. Parce que cet agent-là de la ruche, si on veut, cette matière-là a un pouvoir antibactérien très, très grand qu'on fait en teinture. Puis, on peut soit la manger brute ou bien la mélanger avec du miel, se faire un spray pour la gorge, la mettre dans un longuant justement pour éviter les plaies qui pourraient s'infecter. Et on traîne ça en voyage dans notre sac. Toujours, on en mange si on a mal à la gorge, on en applique si on a une plaie qui ne guérit pas bien ou des trucs comme ça. C'est une super belle matière. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de produits qui l'utilisent un peu à effet marketing où il y a très peu de propolis, malheureusement. Il faut une certaine quantité, je suppose. Il faut une certaine quantité puis il faut une qualité parce que la propolis, elle a différentes provenances. Elle n'a pas toujours les mêmes taux d'agents antibactériens et antiseptiques, effectivement. Donc, on le voit beaucoup dans les pâtes à dents, des fois dans les déodorants. Il y en a très, très peu. On le voit, c'est presque le dernier ingrédient de la liste. Malheureusement, oui, ça sert plus des fois d'ingrédients marketing. Mais vérifiez toujours dans la liste d'ingrédients où elle se situe. Il y a quand même chez vous de très belles compagnies qui travaillent très, très bien la propolis. Ça se mange comme ça, en brut? Oui, ça peut se manger brut. Bon, c'est sûr qu'on se met ça dans la bouche, on a en robe de salive et on en a partout sur les dents. C'est pour ça que ce n'est pas l'idéal, en fait, parce que c'est une résine qui, avec la chaleur et la salive, va devenir comme une pâte, mais ça se consomme difficilement brut. C'est pour ça que souvent, on en fait un genre de chewing-gum ou on fait une teinture qu'on appelle dans l'alcool pour extraire les principes actifs. Quelles sont les autres vertus des produits, justement, faits par les abeilles ou avec les ingrédients des abeilles? En fait, l'abeille a fait la cire d'abeille, la propolis, le pollen, on en a parlé, et la gelée royale. La gelée royale, nous, ici, on n'en produit pas parce qu'on fait déjà l'élevage de reines qui est un peu le même processus et qui demande extrêmement de temps et d'énergie pour les abeilles. Mais la gelée royale, on l'appelle encore la mystérieuse gelée royale. On ne sait pas exactement tout son potentiel. Les Chinois, les Asiatiques, lui donnent des vertus aphrodisiaques et des vertus de longévité. Puis si je peux faire une petite anecdote, par exemple, une reine abeille, en fait, un oeuf de reine abeille s'est nourri exclusivement à la gelée royale. Et ça va lui permettre de vivre de 3 à 5 ans alors qu'une abeille ne vit que 45 jours. Elle en reçoit seulement 3 jours. Donc, on voit le potentiel. Et la morphologie aussi est modifiée grâce à la gelée royale. Donc, c'est une substance super active. Même, certains disent trop active que notre corps a de la misère à l'assimiler. La gelée royale, ce qui est important, c'est de la consommer fraîche le plus possible puis de choisir des producteurs qui la font selon un cahier de charge défini. éviter la gelée royale d'importation chinoise, beaucoup qu'on retrouve sur les marchés de basse qualité qui, malheureusement, on paye de très gros prix pour peu d'effets en bout de ligne. Donc, on a dit la gelée royale qui est comme la super matière de la ruche, mais qu'on voit très peu, finalement. La cire que nous, on récolte, que les abeilles utilisent pour construire tout leur habitacle. La propolis, l'antibactérien que moi, j'aime appeler l'agent nettoyant, le super agent de la ruche et le fameux arc-en-ciel de pollen qui est la protéine, qui est l'élément pour, en fait, faire croître la population de la ruche. Sans le pollen, en fait, nous, ici, on a un hiver. Donc, l'hiver, il n'y a pas de pollen. Dès que le pollen des arbres arrive, vers le mois de mars-avril, toute l'activité de la colonie reprend. Donc, la ponte reprend. On a de la nourriture pour nourrir les œufs, les larves. Et c'est là que la population croît. Puis, on arrive à faire nos récoltes de miel par la suite. Donc, un apiculteur, c'est super important que dans sa région, il y ait des arbres à pollen. Tu sais, on pense que le pollen, ça vient beaucoup des fleurs, mais ça vient beaucoup des arbres en premier. Donc, il faut... Les arbres à pollen sont super importants pour les abeilles. Quelles sont les autres choses à regarder ou à prendre en compte quand on veut, justement, manger du bon miel? On avait parlé de la cristallisation, du miel. Ça fait partie des choses quand même. S'il y a un miel et liquide, c'est pas bon signe, ça? En fait, le miel est liquide en saison. Donc, si on est l'été et qu'on consomme du miel, c'est normal qu'il soit liquide. Un miel qui, par exemple, au mois de janvier-février est toujours liquide, il faut se demander. Il faut faire attention. Souvent, ces miels-là peuvent soit être pasteurisés, soit avoir été trop chauffés. Un bon critère de qualité, c'est la belle cristallisation. C'est-à-dire que quand on regarde le pot, on a une cristallisation uniforme. Il est tout blanc. On voit l'opacité de tout le pot. Donc, ça, c'est... Quand on voit double fin, on voit une partie liquide, on voit une partie crémeuse ou cristallisée. C'est pas un bon signe de cristallisation. Ensuite de ça, il y a des éléments que l'apiculteur ne contrôle pas. Chaque miel a sa propre cristallisation. Certains miels ont des cristaux plus gros, certains miels ont des cristaux plus fins. Donc, ensuite de ça, c'est pas nécessairement de la faute à l'apiculteur, mais plutôt où les abeilles ont récolté le nectar. Il y a des miels en Europe, comme certains miels de bruyère, qui ne cristallisent pas du tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais c'est plus la provenance du nectar qui fait en sorte qu'ils ne cristallisent pas. Mais en gros, on regarde la cristallisation. On lit sur le pot aussi, justement. Bon, des apiculteurs en bio. En bio, on contrôle l'exposition à la température. Donc, on sait que le miel n'a pas été surexposé à la chaleur. Et ensuite de ça, bien, on fait attention sur les provenances. On regarde d'où ça vient, s'il y a eu un mélange de miel qui a été fait. Et puis, un miel a une durée de vie, non? Parce que là, ici, c'est deux ans. En fait, le miel, si le miel a été bien conditionné, c'est-à-dire si l'extraction a été faite de façon adéquate, se conserve très longtemps. On a retrouvé du miel dans les pyramides d'Égypte qui est encore bon. Sauf qu'il n'est plus vivant. Un miel, dans sa composition, a des matières qu'on dit vivantes. C'est-à-dire qu'il y a un mélange qui contient des enzymes, qui contient des huiles essentielles, qui contient différentes proportions de différents sucres. Parce que chaque nectar, encore une fois, a une composition un peu différente. Mais plus le temps avance, plus, veux, veux pas, les huiles essentielles s'évaporent. Et les sucres, on perd un petit peu des bons sucres. La nature, le caractère même de sucre naturel d'un miel s'évapore un peu avec le temps. Donc, on conseille de consommer les miels dans une période de deux ans, suite à l'extraction. Pour avoir vraiment le plein potentiel d'un sucre naturel qui s'assimile en entier par le corps, puis il va donner l'énergie pour la journée. Non pas un gros élan d'énergie pour avoir ensuite une grande retombée. Il va donner une énergie constante pour la journée. Je voulais finir sur une petite note par rapport à ton métier, ton enthousiasme. Il y a tellement de personnes qui se cherchent, qui se cherchent encore, qui aimeraient vivre de leur passion. Qu'est-ce que pour toi, justement, comment tu le vois tout ça? En fait, c'est une belle question parce qu'en fait, moi, je n'étais pas tracée du tout pour être apiculteur. Je suis comptable à gré de profession. Donc, j'ai étudié pendant longtemps sur Montréal. J'ai fait ma maîtrise en comptabilité. J'ai travaillé dans des grands cabinets sur Montréal. Et un jour, j'ai rencontré Anissette. Puis, j'ai compris. En fait, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que cette passion-là qu'avait Anissette, c'était cette passion-là dans laquelle je voulais vivre. J'ai aussi compris que les abeilles avec lesquelles on vivait, ce n'était pas juste des abeilles. Souvent, on dit que c'était mouche à miel. En fait, c'était mes mouches à mieux à moi. Il allait devenir notre vie. Puis moi, je suis partie de Montréal. J'ai tout pacté. J'ai mis ça dans un camion. Je suis venue rejoindre Anissette. Puis, je n'ai jamais regardé en arrière parce que travailler à même, j'ai pris les risques. J'ai laissé tomber les... Bon, mes études me servent ici en tant qu'entrepreneur, avoir tout ce bagage-là. Moi, Anissette, on est très, très complémentaires. Lui, c'est le gars de terrain dans les ruches. Moi, je suis la fille ici à l'intérieur. On se complète bien. Mais je pense qu'il faut écouter ce qu'on ressent. Puis moi, je n'avais pas l'impression d'abandonner quelque chose. J'avais l'impression, au contraire, de repartir sur quelque chose avec une passion qui m'amène à ne pas compter mes heures dans lesquelles je travaille, mais plutôt aller au quotidien, dans un quotidien qui me plaît énormément avec une équipe qui nous entoure. Magnifique! Quelle belle rencontre! Merci beaucoup! Merci! Plein, plein de gros bisous! Mes délicieux co-créateurs du Québec, il va commencer à pleuvoir, donc il est en tout remballé! Gros bisous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501